A Dunkerque, Pierre Thouvenot travaille au fond de son jardin. Son studio d'enregistrement a pris place dans une dépendance. Depuis presque 30 ans, il enregistre les groupes très locaux pour certains, à la renommée plus large pour d'autres, le collectif Métissé par exemple. A l'heure d'Internet et des home studios, l'enregistrement professionnel haut de gamme fonctionne encore. Dans la façon dont un groupe se présente, c'est l'énergie qui dégage. Cette énergie ne passe pas forcément par la qualité du son. C'est paradoxal ce que je dis. Mais par contre, effectivement, si on additionne l'énergie et la qualité du son, là on a des résultats qui sont hyper pros et il n'y a pas photo sur l'impact au niveau soit de producteurs éventuels, soit en tout cas d'organisateurs de festivals qui vont les faire tourner. Le principal changement, les modes de financement, les économies personnelles, les aides publiques ou la recherche de producteurs ont laissé place au financement participatif. La musique acoustique, essentiellement classique, nécessitant un savoir-faire pointu, est une spécialité du studio, une niche pour public averti qui trouve encore des financements. C'est un travail de partenariat, de mise en relation avec des mécènes, avec des institutions, avec des villes qui peuvent être très partantes de supporter ce type de projet qui sortent de l'ordinaire. Pierre Touvenot a aussi d'autres cordes à sa guitare. Il travaille pour les audio guides de municipalités, musées ou planétarium. Il entretient également un réseau pour répondre aux besoins de communication des entreprises. Je travaille avec des groupes qui font des IRM, qui font des pacemakers. Ce sont des groupes américains qui travaillent avec des sociétés de communication, qui travaillent avec mon studio au niveau de la réalisation de toutes les post-synchronisations voies étrangères. Ça peut être en français, ça peut être en américain, ça peut être en espagnol. Souvent, c'est ces trois langues-là qui sont demandées. Depuis 30 ans, le studio Orion joue sa petite partition dans le monde culturel et sa fragile économie, ses instruments, matériel de pointe, exigence, réseau et diversification. Merci. Merci.